On se retrouve pour la carte d'anniversaire numéro 2 toujours avec la base bleue et cette fois-ci on va prendre le bloc que j'avais trouvé à Noz avec la même collection que le papier. Donc le papier je voulais prendre celui-ci, le coller dessus, pareil il faudrait que je la coupe un petit peu. Donc là le papier est plus épais, on va coller à la colle dessus, moi j'aime bien coller avec ça, donc il faut que la colle descende par contre. Alors, le problème c'est qu'il laissait sécher tout à l'heure et la tinoise la descende. Je colle bien, hop, j'aime la colle qui a un côté, ah possible, je fais des bêtises ce soir. Hop, et on colle. Donc là, pareil, on la colle à droite, ça serait mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. Pareil, pareil, je vais faire comme l'autre, je vais découper ce qui dépasse. On se fait trop appuyer parce que, comme la colle n'est pas sèche, ça risque de déchirer le papier. Voilà, il y a 2-3 mm et on voit, il y a un petit peu plus. 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 Voilà. Je jette, je vais faire garder les chutes comme ça. Et je vous montre, voilà ce que ça donne déjà. Ensuite, voilà, il faut mettre un petit peu plus. Après, j'étais obligée de prendre un petit parc, sinon ça ne va pas se voir sur la couleur. Donc je vais prendre un qui aille, quand même, avec. je sais pareil j'avais trouvé ça à 12 vous pouvez reprendre les notes des musiques alors lequel va aller celui-là ou je préfère celui-là tu vois il y a un peu trop vintage donc je suis là où j'ai le colis là j'ai envie d'agrandir les coins oh la vache je vous raconte pas coton il a fait froute oh vache coton t'as fait froute oh mon dieu il va m'attricer ce fien vache oh quand il fait lui je vous raconte pas c'est au secours ah ça fure ça se lingue dans mon atelier maintenant hop on voit que ça donne hop c'est mieux en rondis je vais coller là voilà à gauche hop il est un petit peu trop ouvert ça coule partout alors je vais le fixer droit voilà voilà et le happy birthday on va le coller tamponné par le dessus alors là ça fait un peu plus euh il y a moins d'encre il y a moins d'encre je réjouis tout ce qu'on fait de côté vous voyez l'encre elle fait un peu plus facile mais je préfère comme ça j'aime autant que je sois comme ça donc voilà ensuite je voulais mettre les fameuses tortues alors je trouve voilà ils sont comme ça c'est là pareil on les colle avec la colle en planche comme c'est plus épais je remets les tortues je remets les tortues hop je colle comme ça euh dans les tables vous voyez il y a il y a de la ficelle comme ça j'ai bien envie de coller un un petit peu un petit peu je ne sais pas si ça va coller par contre hop je vais le coller comme ça hop je vais le coller comme ça tu y arrives à le coller comme ça ? ça va bien alors on va essayer hop j'ai pas croire le coller comme ça et puis je vais le coller comme ça je vais le coller comme ça je vais le coller comme ça je vais le mettre en place Vous pouvez voir ce que ça donne. Ça fait tout, je dis. Oui, bien. Et ensuite, donc il manque notre fameux barre. Pareil, je vais remettre Oups. Donc, il est chaud. Alors, celui-là, je vais le coller. Euh, attendez. Oups, je suis en train de coller mes ciseaux. Alors, celle-là, on va la mettre où ? Je vais la mettre là. Je vais le coller. 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 Voilà. Voilà. Alors. Ça colle partout. C'est un peu chaud. Oups. Voilà. 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 Et il nous manque quelque chose. Ici, là. On ne va pas remettre des tortues. Je vais le coller. Alors, voyons voir qu'est-ce que j'ai là. Une tortue, non ? C'est pas mal la rame de bateau. Sauf, je vais la couper un peu. Et je vais la coller avec la rame 3D. Donc, je regarde la longueur. Je voudrais la coller comme ça. On va mettre une petite rame. Hop. Voilà. Et je vais la coller avec une carène mousse. Oups. Moi, j'ai tout qui décolle. Hop. Par contre, pour ceux du bois, je vais mettre des petits. parce que sinon, ça va dépasser. Ça va pas être chaud. Hop. Voilà. Là. Là. Et J'ai des tout petits. Jusqu'à je me rappelle où j'ai des... Ah. J'ai trouvé ça avec mon animatrice de Scrum. C'est du... 3... Euh... 2 mm. Ou 2... Du 2 mm. Donc, on va essayer de coller. Mais le plus compliqué, ça va être après de... De... Décoller... La pellicule. Alors. Hop. Il faut que j'arrive à le coller dans le bon sens. Vu que... Ça colle bien. Hop. J'enlève la pellicule. Et je les colle. Il en faudrait un encore. Ils sont tellement petits qu'on les prend. Il y en a plusieurs qui viennent. Hop. Hop. Il faut que ça colle. Ou pas sur le doigt. Ah. Mais ils sont pas faciles. Surtout qu'il faut trouver le côté qui colle. Hop. 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 C'est pas facile, hein ? Vous voyez, sur le manche ? Ils sont au moins tout petits. hop on enlève les autres tu vois ils sont plus grands donc ça va c'est ceux d'action moi je trouve qu'il colle très bien voilà 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 il va le remettre dedans ils ne vont pas rentrer dedans pourtant ils ne sont pas collés alors là je ne sais pas ce qui se passe ça n'arrive pas à rentrer dedans vous voyez j'arrive pas à rentrer dedans voilà ma fenêtre c'est pas facile il n'est pas jusqu'au bout mais on va laisser ça donc voilà on va couper notre avion mais ça colle pas à signer un petit truc voilà voilà donc voilà que ça donne happy birthday j'avoue qu'elle était un peu rapide celle là parce que la deuxième je savais ce que je voulais faire c'est vrai que la première on va remettre un petit peu de colle en coin la première c'est toujours plus compliqué la deuxième je savais ce que je voulais faire donc voilà une deuxième petite carte d'anniversaire pour deux tontons qui aiment la mère donc j'espère donc j'espère enfin je vais mettre un autre j'espère que cette petite carte vous aura plu ainsi que la première que j'ai faite qui est celle ci donc il me reste un petit truc à mettre là là ou après mettre en strass pour un homme ça va pas être génial je vais mettre donc honnêtement je sais pas que je vais mettre je vais regarder euh dans mes die cut à moins que il y a pas de petit 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 donc j'avoue que je sais pas que je vais mettre parce que mettre une demi-père pour un homme ça va pas trop le faire euh j'avoue que je sais pas du tout ou alors euh un tout petit peut-être non c'est pas trop petit on va essayer cela mettre un petit coeur serait pas mal ouais ouais encore ça va ils sont pas trop euh voyants voilà il est terminé j'ai fini la première et la deuxième carte j'espère j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye